Stradivarus est le nom des meilleurs violons du monde à la sonorité exceptionnelle, faisant chavirer de plaisir les amateurs de musique classique. A Rosh Shana aussi, c'est un instrument de musique, une corne de bélier, un chauffard au pouvoir magique, qui transportera les fidèles dans les sphères célestes. En effet, la Torah définit le jour du nouvel an comme étant un jour de sonnerie. Loin des clichés sur Rosh Shana, où l'essentiel serait de tremper la pomme dans le miel et se souhaitait une bonne année, la Torah révèle que l'essence de Rosh Shana est bien le chauffard. Car le chauffard renvoie au couronnement de l'Éternel en tant que roi de l'humanité, en ce jour où le premier homme Adam a été créé, premier sujet du souverain Dieu. Le chauffard nous rappelle aussi que Rosh Shana est un jour de jugement où l'Éternel se souvient de notre passé. Enfin, plus surprenant, le Talmud évoque que l'on sonne du chauffard pour nous souvenir du chauffard lui-même, comme si le chauffard était un but et non plus un moyen. Le Talmud enseigne que l'on apprend qu'il faut sonner avec un chauffard et non pas avec une trompette, du fait que pour annoncer la libération des esclaves juifs lors du Jubilé, on sonnait du chauffard. Car Rosh Shana est intimement lié à la liberté, à la délivrance finale, puisque le chauffard annoncera l'avènement de l'ère messianique, cette époque où le monde sera débrassé de l'emprise du Yétserara. Ce mauvais penchant, il fait de nous les esclaves de notre corps, prisonniers de ses envies incessantes. Le propre de l'esclave ou du prisonnier est d'être privé de parole, raison pour laquelle, en ce jour de Rosh Shana, le chauffard émettra comme son principal une terroie, ses sonneries saccadées, imitant les pleurs et les cris, ultime ressource d'un esclave ou d'un prisonnier. Le Talmud enseigne que Joseph est sorti des geôles égyptiennes, le jour de Rosh Shana. Il est des hommes qui n'ont pas le sentiment d'être soumis à la civilisation moderne et ses fausses valeurs. Sonner du chauffard est l'expression de cette prise de conscience de notre état réel, de prisonnier. Le Talmud enseigne encore que l'on sonne à Rosh Shana aussi pour troubler le Yétserara, qui, entendant le son du chauffard, va s'effrayer en imaginant qu'avec la venue du Messie, sa dernière heure est arrivée. Et nos sages s'étonnent comment, année après année, le mauvais penchant se laisse abuser. Et ils répondent que chaque Rosh Shana est, à travers le son du chauffard, un pas supplémentaire qui s'accumule tout au long de l'histoire sur le chemin de la liberté finale. Chauffard signifie le progrès, l'amélioration, « shippour » en hébreu. « Mina metzar karatika » « D'un étroit passage, je t'ai appelé Dieu, réponds-moi au large », a dit le roi David. « Et nos sages voient dans cet appel une allusion au chauffard, dont l'ouverture est étroite, l'endroit où le sonneur pose ses lèvres, mais dont l'extrémité est large, tel ce juif que le jour de Rosh Shana, dans l'étroitesse, dans la difficulté liée à sa condition de prisonnier, va décider de faire un pas en avant, sur la route de la Teshuvah. À quoi devons-nous penser au moment où nous écoutons le chauffard ? Le Sfat Emet a écrit que ne penser à rien équivaudrait à entendre un nain de brère. Mais penser au moment du chauffard qu'on n'arrivera jamais à faire un pas de plus vers la Torah par découragement ou par moque de volonté est aussi une forme de lâcheté, une désertion en pleine bataille. Certains Stradivarius peuvent atteindre aujourd'hui des sommes considérables. Le chauffard, lui, a une valeur inestimable. Celle de la liberté, la vraie. Shana Tova à vous tous.